Macabre découverte à Saint-Prime. Le corps d'un homme a été retrouvé sans vie sur un chemin de terre. La Sûreté du Québec vient à peine de confirmer. Alors que la découverte remonte tout de même à quelques jours. Catherine, qu'est-ce que l'on sait de cet événement? Eh bien, Sonia, lundi dernier, vers 14h30, les policiers sont appelés à intervenir dans le secteur du troisième rang à Saint-Prime pour un homme retrouvé inanimé sur un chemin de terre, près d'un boisé. En fait, il s'agit d'un citoyen de Saint-Prime, âgé de 36 ans, mais son identité n'a toujours pas été dévoilée. Les enquêteurs et les techniciens d'identité judiciaire se sont déplacés sur les lieux pour mettre en lumière les causes et circonstances du décès. Une autopsie également qui a été demandée. C'est une mort qui est considérée comme suspecte. Très peu de détails jusqu'à présent, mais sonia, selon ce qu'on a appris, l'homme aurait été retrouvé presque entièrement déveintu et des blessures sur son visage auraient été observées. Ces détails n'ont toutefois pas été confirmés par la Sûreté du Québec et l'enquête est toujours en cours. On est en train d'enquêter, justement, savoir s'il y aurait des éléments qui pourraient porter à croire que ce serait un acte criminel ou non. Mais à ce stade-ci, il est toujours considéré comme suspect, mais on ne peut pas avancer d'hypothèses, confirmer en fait d'hypothèses. Et Catherine, dans un autre dossier, il y a un homme contre qui 36 mandats d'arrestation avaient été émis. Il a enfin été appréhendé. Oui, c'est une histoire assez particulière qui a permis aux policiers de l'épingler. En fait, hier soir, un homme dans l'arrondissement de Chicoutimi a constaté qu'il a été victime d'un vol de portefeuille dans son véhicule et il a décidé en fait de tenter par lui-même de retrouver le présumé voleur en parcourant les commerces du secteur. Il est entré en fait dans un dépanneur sur la rue Bégin et quelques instants plus tard, fruit du hasard, le présumé voleur entre à son tour. Et c'est à ce moment que l'homme aperçoit, reconnaît son portefeuille entre ses mains. Alors, une altercation s'en est suivie. Les policiers ont été appelés à intervenir. Alors, arrivé sur place, il constate en fait que l'homme est recherché depuis plusieurs semaines qu'il possède de la cocaïne et que 36 mandats d'arrestation pesaient contre lui. Il a été arrêté, a tenté de retrouver sa liberté cet après-midi au palais de justice de Chicoutimi, mais la couronne s'y est opposée. Monsieur a déjà été remis en liberté avec des conditions et monsieur a brisé une des conditions, donc on a demandé la révocation de sa liberté. Monsieur a beaucoup d'infractions de vol, il y a des infractions de fraude, mais les plus importantes, c'est les infractions d'introduction par infraction. C'est des infractions qui sont passives de perpétuité. Ce qu'on souhaite, c'est que monsieur puisse bénéficier du programme PAGE-SM, le programme d'accompagnement justice santé mentale, qu'un intervenant puisse l'évaluer, lui faire un plan d'action sur mesure avec différents suivis pour éviter que monsieur rechute ou récidive. Il reste derrière les barreaux au moins jusqu'à mardi prochain, Sonia, où il sera de retour en cours pour tenter de retrouver sa liberté. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir.